Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'ActuDevOps en juillet 2022 ? Tu te poses peut-être la question et tu as bien raison, puisque le dernier jeudi du mois vient de passer et il n'y a pas eu d'épisode de podcast, il n'y a pas eu non plus de vidéo sur YouTube ActuDevOps. De plus, tu n'as pas reçu la newsletter, puisque je m'efforce de la faire le dernier jour ouvré de chaque mois, mais tu l'as bien vu, tu ne l'as pas reçu, et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le vendredi 2 août, je n'ai toujours pas fait la newsletter. Il y a de fortes chances pour que je ne la fasse pas avant la semaine prochaine. Alors, j'ai eu beaucoup de travail, puisque j'ai lancé une nouvelle mission de prestation, ce qui explique en partie que le podcast ne soit pas sorti, mais ce n'est pas la seule raison. Ces raisons, je les ai abordées en live sur la chaîne YouTube, puisque je fais un live trimestriel où je raconte ce qui se passe sur les dessous de la chaîne. Le podcast faisant partie de la communauté de la chaîne, j'en parle aussi. Et je l'ai réécouté, je me suis dit que ça ferait un super épisode en solo, puisque j'explique des choses que je n'envoie pas sur le flux du podcast. Donc je me dis que toi, qui écoute ce podcast, il faut que je t'informe de tout ça. En écoutant cet épisode en solo, tu sauras pourquoi ActuDevOps est en pause, pourquoi il n'y aura pas de nouveaux épisodes d'ActuDevOps pour le moment, et qu'est-ce que je prévois pour la suite. Donc oui, il y a un ralentissement dans le podcast, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais bien, mais je réfléchis à la stratégie éditoriale, et j'en dis plus dans l'épisode de podcast. Bienvenue sur RadioDevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Alors, j'ai un autre truc à t'annoncer, un peu plus dur, pour moi en tout cas. J'ai pris la décision de faire une pause sur le podcast et les ActuDevOps. J'avais déjà fait une pause sur les RadioDevOps, et là, je désire faire une pause sur les ActuDevOps. Il n'y aura pas d'ActuDevOps en juillet-août, donc je te l'annonce. Donc, n'en attends pas, il n'y en aura pas. Par contre, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période estivale ? C'est que sur le flux du podcast, il va y avoir une republication des anciens épisodes, notamment des RadioDevOps ou des en solo. Ce qui se passe, en fait, c'est que le podcast, ce n'est pas comme YouTube où il y a une recherche et où les gens peuvent aller réécouter les vieux épisodes. S'ils ne font pas l'effort d'aller chercher les vieux épisodes, ils ne les voient pas. Donc là, je vais reposter des épisodes, tout simplement. Je vais les prendre et je vais les remettre. Et je vais bien mettre que c'est des repostes. Et donc, on va voir. Et sur YouTube, je vais relancer les tutos. Il y aura toujours les Release Notes. Et je vais relancer les tutos. Et je vais essayer d'en faire un par mois. Donc, ça veut dire deux tutos d'ici la fin de l'été. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est parce que je suis dans une position qui ne me plaît pas forcément où j'ai l'impression de courir après le temps. Parce que l'organisation du podcast, elle me contraint. Je m'explique. Aujourd'hui, j'enregistre le podcast au début du mois pour le publier et le sortir le dernier jeudi du mois. Pendant tout le mois, je prépare. Donc, déjà, je le prépare, je l'enregistre, je le monte, je le découpe. Je fais les posts réseaux sociaux, les articles de blog, enfin, l'article de blog. Je publie sur YouTube, sur le podcast, etc. Donc, il se passe souvent trois semaines entre ces deux moments. C'est long, hein. Mais avec une vie de freelance CTO à côté, c'est vite passé, en fait. Or, comme c'est des épisodes d'actu, je ne peux pas me reposer et attendre un mois avant de sortir le podcast. Ce qui fait que le podcast, il est enregistré au début du mois. Et parfois, il y a des décalages. On ne peut pas le faire le premier mardi du mois, par exemple. On est obligé de le décaler. Ce qui fait que, quand on le décale, ce qui arrive assez fréquemment, je dirais, la moitié du temps, le temps est réduit. Et je suis contraint par le fait de sortir le mois où il est enregistré. Parce que si j'enregistre un podcast au mois de juin, tu te dis bien que les actus, je ne vais pas les sortir au mois de juillet ou au mois d'août. Ça n'aurait aucun sens. Donc, ça ne me plaît pas. Néanmoins, force est de constater qu'un podcast que j'enregistre comme ça, ActuDevops... Alors, ActuDevops, on le tourne le soir. À 18h30, souvent, ça dure deux heures. Donc, 20h30, 21h, on a fini. Autant dire, je suis lessivé le soir. Mais, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un épisode de podcast long, sur YouTube et sur le podcast. Ça donne souvent 4 ou 5 épisodes de podcast courts. Pareil, sur YouTube ou sur le podcast. Au moins 3 shorts. Je pourrais en faire plus, mais c'est plus par manque de temps. Et puis, les shorts, quand je n'ai pas le temps, je n'en fais pas. Des vidéos outils, puisque maintenant, je vais sortir des vidéos outils que je vais publier sur les réseaux sociaux. La partie outils, chaque outil, je vais les séparer et les diffuser. Il y a souvent un post sur les réseaux sociaux, un article de blog, etc. Donc, mine de rien, il y a du contenu pour tout le mois. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'avec un épisode de podcast, qu'on enregistre pendant deux heures, on a tout ça. Sauf que tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, ça me prend du temps. Et ça me prend énormément de temps, puisque j'ai regardé, grosso modo, en moyenne, je suis à 17h de travail par épisode. Faire tout ça, ça me prend de 17h. En moyenne, en moyenne. 17h par mois, ce n'est pas négligeable, parce que c'est 17h que je ne passe pas à travailler pour des clients, que je ne passe pas à faire de la prospection. C'est un effet de bord. Et donc, ces heures-là, il faut les financer. Et force est de constater que le chiffre d'affaires, il n'est pas encore là. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le podcast, les vidéos, c'est une manière pour moi de vendre des formations et du mentorat. Mais pour l'instant, le chiffre d'affaires, il n'est pas à la hauteur. En tout cas, il ne permet pas de passer ces 17h. Ces 17h, c'est juste pour le podcast. Il y a tous les autres contenus à côté. Donc, les release notes, les vidéos, les tutos, etc. Donc, bon, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y a un truc qui n'est pas aligné. Les dons, ça ne marche pas forcément très bien, parce que je dois avoir de tourner autour de 150-200 euros de dons par an, ce qui n'est pas énorme, en fait. J'hésite même à les couper, en fait, tellement ça me demande de faire des appels à l'action pour te demander de donner, et puis à la fin de l'année pour les gérer, parce que quand on est une entreprise, il faut les gérer, etc. Donc, je suis même en train de me dire que les dons, peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Les super stickers, les super chats, pour l'instant, ça ne décolle pas. Peut-être que je ne fais pas assez de live. Je ne sais pas. Et je me dis que j'y passe trop de temps, parce que je n'ai pas assez de temps pour développer mes formations. Et ça, c'est le gros constat amer que j'ai fait ces derniers temps. C'est que j'ai l'impression de me perdre dans le contenu gratuit. J'ai l'impression de donner tellement que je n'ai même plus assez d'énergie et de force pour faire mes contenus payants. Et je me dis, c'est quand même dommage, parce que je fais des contenus gratuits quand même pour quelque part vendre quelque chose derrière. Si je fais du contenu entièrement gratuit, il faut que j'ai quelque chose à côté. Et on ne va pas se mentir, créer du contenu gratuit, d'autant plus s'il est régulier, il faut une rentrée d'argent stable. C'est pour ça que certaines personnes qui créent du contenu gratuit régulier, ils sont eux salariés. Ou alors, ils ont une boîte qui tourne bien. Mais moi, ce n'est pas encore le cas. Notre boîte, elle ne tourne pas assez bien. Donc, mon salaire, il n'est pas à la hauteur. Alors, là, je te tire le fil que je me suis fait dans ma tête pour arriver à cette décision. Du coup, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des... Alors, je ne suis pas en train de pleurer. Rassure-toi. Je ne suis pas là pour te tirer de l'arbre. C'est juste que je t'explique pourquoi il ne va pas y avoir d'actu DevOps cet été. Alors, ça apporte des prestations quand même, parce que, mine de rien, ça fait reconnaître la marque, les draps, et puis la qualité de nos prestas. On a une image de marque qui se dégage de tout ça. Mais il n'y a pas encore assez de prestations qui viennent de ces contenus. Même si les deux grosses prestations, les trois dernières grosses prestations qui viennent, viennent du contenu que je crée. Mais, du coup, moi, j'ai besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires pour faire de la prestat. J'ai besoin du chiffre d'affaires pour payer les salaires, le mien, et puis aussi, on a besoin de payer les salaires des employés. Petit fun fact, les employés chez nous sont mieux payés que nous, les freelances, mais c'est un choix qu'on a fait parce qu'on a investi sur la planète. Du coup, il faut qu'on paye tous ces salaires. Donc, il nous faut du chiffre d'affaires. Du coup, j'ai besoin de prendre du recul parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas aligné entre mes objectifs et ce qu'on fait. Et ce que je fais, du coup. C'est pour ça que je vais prendre l'été pour redéfinir la stratégie éditoriale de la chaîne du podcast. On verra ce que ça donne lors du live d'octobre où je t'annoncerai les résultats de mes réflexions. En l'occurrence, juillet et août, pas d'actu. Retour des actus, peut-être, au mois de septembre. Les actus, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais pour l'instant, c'est chaud. Tu comprends bien que dans cette organisation-là, c'est chaud. Il y a des pistes, évidemment, que j'ai explorées qui sont le retour des interviews. L'avantage des interviews, c'est que je peux concentrer les enregistrements. Je peux interviewer, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7, 8 personnes pendant une semaine et, par exemple, aller payer un monteur ou une monteuse parce que j'aurai de la prestat à côté. Il y a ça aussi, c'est que ces 17 heures, potentiellement, je peux faire de la prestat à côté pour payer après des personnes pour faire le travail, mais là, je fais tout tout seul. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, j'aimerais revenir aux épisodes solos qui sont plus faciles à produire parce que typiquement, pendant une journée ou deux jours, je pourrais produire 4, 5, 6 épisodes solos et puis, ça me ferait des épisodes pour 2, 3 mois. Donc, voilà, il faut que je réfléchisse, il faut que je me pose des questions et il faut que je définisse une stratégie et surtout, il faut que je dégage du temps pour créer les formations. Alors, je n'ai pas eu un œil sur le chat pendant tout ce temps-là. Alors, Christophe me demande si ça ne m'apporte pas d'élite sur l'hydra. Alors, si, bien sûr, ça m'apporte d'élite sur l'hydra, mais le problème, c'est que, vois-tu, Christophe, c'est que je suis pratiquement tout seul sur l'hydra à faire les contenus et pour l'instant, on ne partage pas notre chiffre d'affaires ou très peu, ce qui fait qu'en fait, le poids du marketing est purement, pèse beaucoup sur mes épaules. Alors, pas les coûts. En fait, les coûts ne pèsent pas sur mes épaules, c'est-à-dire que c'est plus moi, au début, c'était le cas, c'est plus moi avec mon chiffre d'affaires qui paye les outils qu'on utilise, notamment tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le collectif. Par contre, le poids en termes de temps, il est sur mes épaules et le temps que je passe à faire du contenu qui est en gros entre 400 et 500 heures par an, eh bien, c'est moi qui me le finance, ce n'est pas le collectif. Donc, oui, ça m'apporte des leads, mais pour l'instant, comme je le disais, pas assez. Et pas assez rémunérateur pour que je puisse complètement déléguer certaines parties parce que idéalement, dans l'idéal, c'est je passe trois heures à préparer un podcast, à l'enregistrer et je délègue tout le reste. Là, honnêtement, on peut continuer. Mais sauf que pour faire ça, il faudrait que j'ai un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir déléguer à des gens et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et bon, voilà. L'idée, c'est quand même que je puisse vivre d'une partie de mes contenus et donc, pour l'instant, c'est pour ça que je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je te rassure, il est hors de question que j'arrête les contenus aujourd'hui parce que comme l'a dit Christophe et comme je te l'ai dit, ça nous apporte des livres. Par contre, comment est-ce qu'on se réorganise ? C'est ça, la question. Comment est-ce que j'organise les contenus ? Refaire des tutos parce que je sais que ça va marcher. OK. Ça, c'est acté. Par contre, les tutos, je ne peux pas les envoyer sur le podcast. Donc, comment je fais ? Parce que aujourd'hui, j'ai la chaîne YouTube et le podcast et les deux fonctionnent bien. On l'a vu. Je n'ai pas juste une chaîne YouTube ou juste un podcast. Les deux fonctionnent très bien. Tous les deux, on leur, comment dire, on leur avantage et inconvénient. Bon, tu l'auras compris, attends pas à avoir des actus DevOps cet été. Ça veut dire qu'il n'y aura plus une vidéo par semaine aussi. C'est ça que ça veut dire. Dernier point sur lequel je voulais t'annoncer, c'est que justement, comme j'ai peu de temps pour développer les formations et que j'ai des envies de formation, je suis en train de me dire que je vais ouvrir de toute façon les compagnons du DevOps à des formateurs tiers. Alors, les compagnons du DevOps, c'est la marque qu'on développe liée à l'éducation. Du coup, je me dis que, de toute façon, c'est quelque chose que je voulais faire, c'est pour ça que je ne l'ai pas appelé Christophe Chaudier à la chaîne YouTube, je l'ai appelé les compagnons du DevOps parce que j'ai envie qu'il y ait d'autres personnes qui viennent sur les vidéos, j'ai envie qu'il y ait d'autres formateurs et formatrices qui viennent présenter les choses et donc, je me dis, c'est peut-être le moment en fait, il ne faut pas attendre, il faut ouvrir. Donc, je pense que je vais ouvrir aux formatrices et formateurs les compagnons du DevOps surtout qu'il y a quand même pas mal de marketing autour et je commence à être assez formé au marketing alors que les formatrices et formateurs ne le sont pas forcément et il y aurait un moyen de se retrouver ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de programmes à créer, tout à l'heure, on parlait de Bash, je parlais de Git, on pourrait parler de Linux parce qu'il y a des formations à faire sur Linux, il y a des formations à faire sur Terraform, sur tous les Cloud Provider, bref, il y a beaucoup de trucs à faire et de toute façon, tout seul, je ne pourrai jamais tout faire. Donc, si tu veux te lancer ou que tu as déjà en fait des formations en e-learning et que tu veux t'ouvrir à de nouveaux clients ou prospects, eh bien, tu peux me contacter. Tu me contactes dans les commentaires de la vidéo ou alors tu vas sur le forum, tu me contactes ou tu vas sur LinkedIn, c'est facile. Tu me contactes et on discutera ensemble. Je te dirai ce que je pense pour l'instant, faire comme condition. Il y aura des conditions qui se rapprocheront de Royalty, c'est-à-dire en fonction des ventes. Et c'est quoi la ligne éditoriale des formations que je veux proposer parce qu'il y a une ligne éditoriale. Je ne veux pas proposer comme n'importe qui. Bref, c'est la nouvelle chose que je voulais dire, c'est si tu es formateur ou tu veux essayer, après, c'est mieux si tu en as déjà fait des formations, si tu veux t'essayer à l'e-learning, eh bien, contacte-moi parce qu'il y a des sujets à traiter. Merci d'avoir écouté Radio Devops. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'IDRA. Sous-titrage ST' 501